Cisjordanie, la première construction en 20 ans d'un quartier pour colons juifs se fera à Hebron Le gouvernement israélien a donné son feu vert à la construction de 31 unités de logement à Hebron, et ce pour la première fois depuis 20 ans, a fait savoir le ministre israélien de la Défense. Certains estiment que cette mesure permettra d'augmenter de 20% la population juive de cette ville de Cisjordanie. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a fait savoir que le gouvernement de l'État hébreu avait donné son aval à la construction d'un quartier pour colons juifs à Hebron, en Cisjordanie, et ce pour la première fois depuis 20 ans. Selon les projets de l'État hébreu, dans cette ville peuplée de plusieurs milliers de Palestiniens et de quelques centaines d'Israéliens, il est prévu d'ériger 31 unités de logement, appartements ou maisons. Pour la première fois depuis 20 ans, un nouveau quartier juif verra le jour à Hebron, au lieu d'une base militaire, nous bâtirons un nouveau quartier, a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant qu'il était prévu de construire 31 logements, deux jardins d'enfants et une crèche. Les militants de l'organisation Shalom Akchav, la paix maintenant, évoquent le premier projet de colons à Hebron depuis 2002. Selon les évaluations, ce projet permettra d'augmenter de 20% la population juive dans la ville. J'exprime ma reconnaissance au chef du gouvernement et au ministre ayant approuvé le projet que j'ai lancé, a souligné M. Lieberman, ajoutant qu'il s'agissait d'une nouvelle étape importante de la politique menée par le gouvernement pour renforcer les implantations en Judée-Samarie, non biblique de la Cisjordanie, NDLR. La poursuite de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, où vivent à ce jour plus de 600 000 Israéliens, est considérée comme la principale entrave du processus de paix avec les Palestiniens, qui y voient une politique de consolidation des positions de l'État hébreu sur les territoires conquis par Israël il y a plus d'un demi-siècle.